Eh oui, bien bonjour à tous ! J'espère que tu vas bien. Écoute, là je vais me mettre un petit peu à un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais essayer de faire genre un mode vlog. Donc là, je vais partir me former, tu vois, dans un mastermind, un mastermind d'élite. Bonjour. Premier étage. C'est juste ici. Merci d'avoir une émission. Bonne journée. Au revoir. Il y aura beaucoup de gens, en fait, qui ont des gros résultats, des gros résultats sur Internet. Donc, tu vois, je vous dis de vous former, mais voilà, moi aussi, je me forme. Et donc, du coup, je vais devoir prendre l'avion des parcs Guadeloupe jusqu'en Suisse. Donc, je peux te dire, j'aurais préféré rester chez moi, tu vois. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut, qu'on veut progresser. Donc, c'est passé quoi, mastermind ? C'est en fait plusieurs entrepreneurs qui se réunissent et qui parlent de business, qui échangent, en fait, des stratégies, voilà. Et puis, en même temps, surtout, ça permet d'être boosté, d'être entouré de gens qui ont le même mindset que toi, un mindset vraiment de gagnant, de réussite. Parce qu'en général, t'es entouré de personnes, voilà, qui te tirent plutôt vers le bas, même si elles ne le font pas méchamment, tu vois. Donc, je vais essayer de te filmer tout ça. Puis, on verra ce que ça donne. En plus, au niveau du son, ça risque d'être peut-être pourri parce que j'ai pas de micro, j'ai juste le micro de la caméra. On verra ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, là, je viens d'arriver, je viens d'arriver à Genève, là. Ouh, je suis KO, mon âme, avec le décalage horaire. Je suis parti de la Guadeloupe, il était à 17h. Je suis arrivé à Paris à 7h. Et là, je suis arrivé, après, je suis fait un escale à Charles de Gaulle. Et après, je suis arrivé, le temps, j'arrive à midi. Midi. Je suis KO, là. Ok, donc là, on vient d'arriver à Genève. Donc, franchement, la ville, elle est sympa. Bon, après, ça ressemble, bon, j'étais jamais venu. Ça ressemble un peu, c'est la même architecture qu'à Paris. Bon, je vois pas trop la différence. Donc, en tout cas, gratitude, tu vois. Parce que mon gars, à la base, gars, j'ai un BEP, mon gars. J'étais en 3ème techno. 3ème technologie. Je sais même pas si ça existe encore ça. Tu vois, il y avait la 3ème et les 3ème, 4ème et 3ème général. Après, en dessous, il y avait le 4ème et 3ème techno. Et là, tu vois, eux, c'était déjà, ils étaient foutus, tu vois. C'était les gars, bon, on savait qu'eux, ils allaient dans les professionnels, quoi, directement. Et après, il y avait un truc, je crois, 4ème et des soutiens, je crois. Donc, mon gars, moi, à la base, j'étais en banlieue aux pyramides en 91, pour ceux qui connaissent, mon gars. Si tu connais pas, tu tapes sur Google. Un quartier sensible. Voilà, avec un BEP. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, je peux me permettre de prendre l'avion, d'aller me former. Franchement, ça fait plaisir, mon gars. Donc là, j'ai pris un petit hôtel, tranquillement. On va se reposer, et puis on va voir tous les gars demain, tranquillement. Et puis voilà, quoi. J'ai essayé de vous filmer ça, quand même. Je sais pas si on peut filmer à l'intérieur. Peut-être pas à l'intérieur, tu vois. Enfin, quoi, on est vraiment en train de faire les échanges. Mais bon, voilà, j'essaie de te filmer un peu là où on est. Et puis voilà, quoi. Bon, les gars, direction le Mastermind. Bon, du coup, je suis parti hier. J'ai rencontré les gars et tout. J'ai commencé à vouloir prendre des images avec l'hôtel, me scuter et tout. Mais il y a une petite dame qui est venue de l'hôtel. Une petite dame suisse. Elle m'a dit, s'il vous plaît, ce que vous filmez là, c'est quoi ? C'est perso ou c'est pour mettre sous du public ? Évidemment, j'ai dit. Ah non, 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 ça c'est perso, ça, madame. Il n'y a rien à voir. Bon, donc, tout ça pour te dire qu'il va falloir faire attention quand même. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci pour filmer, qu'il faut demander parce que s'il y a des gens qu'on voit derrière et tout, tu vois, on est en Suisse ici. Tout le monde est là incognito. Mais donc, du coup, il va falloir faire... Il va falloir faire attention, donc je ne sais pas comment je vais faire pour filmer ça. Je vais filmer des parties. Alors, je ne peux pas filmer dans l'hôtel, je ne peux pas filmer dans le Mastermind même parce que bon, c'est privé. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Ça ne vous dérange pas ce que j'ai mis dans la caméra ? Il n'y a pas de souci, il y a l'étage. Premier étage. C'est juste ici. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Tonton, ce n'est pas comme à Ivry, là. À Ivry, c'est toi qui n'as plus le bouton de douceur. Donc, on va suivre les flèches. On va faire un petit déjeuner sale. Et alors, les filles. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ça va ? Ça va ? Tu peux-tu déjeuner ou pas ? Bon, dis-guer les gars, je te montre un petit peu la salle pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, c'est là qu'on va se réunir. On va parler stratégie business. Voilà. C'est important de se former, d'échanger avec des gens dans le même mindset que toi. Tu vois, là, par exemple, je vais juste avoir une discussion avec un gars. Déjà, ça m'a éclairé des choses, tu vois. Juste, une conversation de deux minutes. Ça, ça fait un déclic. Un mot. Céréal commerçant, là, il a au moins trois commerçants. Gaëtan, tu connais déjà l'immobilier. Il y en a 50 000. Bon, les gars, j'avoue, j'avoue, j'ai zappé un petit peu de faire des petites vidéos pour vous montrer un petit peu où on en est. Bon, là, c'est le dernier jour. Donc, c'était cool. Franchement, investissement. Franchement, comment dire ça ? Investissement rentabilisé. Énormément d'échanges. Énormément de... Tu sais, le mindset, mon gars, c'est... Le fait d'être entouré de gens qui ont le même mindset que toi, qui sont déterminés à réussir et qui ont des gros résultats, c'est... Tu sais, il suffit juste de t'avoir une conversation avec une seule personne et ça change tout, mon gars. C'est un truc de... Ça ouvre une case dans ta tête, boum. Tu fais, ah ouais, putain, j'avais pas vu des choses comme ça et tout. Et ça te donne des idées, ça t'inspire. Donc, franchement, c'est... Je vous commande à tout le monde, quoi. Entourez-vous de gens qui ont le même mindset. Que ce soit au niveau de l'énergie, ce sera mieux. Que ce soit au niveau de... Ah, bah là, on va venir me voir, là. Parce que ce soit au niveau de ce que vous allez apprendre, ce sera... Ce sera dix fois mieux. Voilà, les résultats que vous... Les résultats que les autres ont, c'est de la connaissance que vous n'avez pas. C'est juste ça, quoi. Bon, je sors du Uber, là. Je suis arrivé à l'aéroport. Je te cache pas, je suis défoncé. Avec le décalage horaire en plus, là. Ah, laisse tomber, c'est la misère. Elle est, c'est 6h16. T'as une sensation que je suis en décalage horaire, mon gars, je suis jet lagé. Ah, laisse tomber, la misère. Donc, voilà, là, j'ai fait l'enregistrement. On est dans l'aéroport suisse, là. Bon, j'ai vu vite fait Genève. Ça avait l'air d'être cool. Ça avait l'air d'être cool, surtout parce qu'on paye moins d'impôts, quand même. Surtout ça. Là, par contre, depuis que je suis arrivé à Genève, mon téléphone, il capte pas, quoi. On va dire, même pareil, il allait sur un réseau, quelque chose. Non, rien. Il y avait rien du tout. Non, mal. Donc, la misère. Et j'ai pas réussi à me connecter au Wi-Fi, alors je sais pas pourquoi. Mais de manière compliquée, genre, pour se connecter au Wi-Fi, ils m'ont demandé un numéro d'identification, tout ça. Déjà, on comprend même pas c'est quoi ce numéro. Donc, du coup, pour t'expliquer, je t'explique un peu ma misère, hein. Ça te dérange pas. C'est le truc du vlog, non, je crois. Bon, on verra bien. Je teste, quoi. Et donc, du coup, c'était bien la misère, par rapport à Charles de Gaulle ou Orly, tu vois. T'as juste à mettre ton mail vite fait, boum boum, t'as la Wi-Fi, au moins, tu vois. Donc, j'avais, en gros, quand je suis arrivé, alors à l'aéroport, j'arrivais pas à me connecter au Wi-Fi, donc je pouvais pas commenter de beurre. Et j'avais pas de téléphone. Donc, c'était bien relou, ça. Bon, là, je suis arrivé à Roissy, tu vois. Là, j'ai besoin de me connecter au Wi-Fi. Là, c'est simple. Je sais pas si tu vois. Voilà, je clique ici. Oui, je suis d'accord. Et voilà, terminé. Ok, bon, de retour à la maison. Du coup, là, je suis complètement défoncé avec le décalage horaire. Mais franchement, si je dois faire un bilan des deux jours, j'ai avoué beaucoup de choses. Beaucoup d'échanges qui m'ont permis d'ouvrir des cases, en fait, dans la tête. S'imprégner du mindset vraiment de gens qui ont des grosses réussites, qui font plusieurs millions à l'année, de marge. Ça m'apporte énormément. Je vois le business encore de manière différente. Donc, du coup, bilan, en gros, les gars, si vous pouvez, en tout cas, participer à Mastermind, ça aide beaucoup, en tout cas. Ça, c'est sûr. Juste déjà, le fait d'être imprégné, d'être avec des gens qui ont le même mindset que toi, déjà, ça fait grave la différence. Et après, en plus, tout ce que tu apprends dans le Mastermind, plus les échanges que tu as avec d'autres gens qui t'apprennent d'autres choses, où tu peux leur parler de tes problèmes, que tu rencontres actuellement, etc. Comme ils sont déjà, en fait, plusieurs cerveaux, c'est toujours plus puissant lorsque ça résonne pour pouvoir gérer un problème, au lieu d'avoir un seul cerveau, le tien, par exemple, tu vois. Ok, donc, ben voilà, c'est tout. De toute façon, vous dites-moi en commentaire si jamais vous avez bien aimé ce genre de nouveau format, quoi, genre en mode un peu vlog. C'est la première fois que je teste ça. Donc, on va voir ce que ça donne au montage. En tout cas, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Et puis, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Reste déterminé. Là, je vais dormir. Je suis K.O. Sous-titrage ST' 501